La parole est à M. Loïc Hervé pour le groupe UDI-UC. M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues, vous avez été nombreux à rappeler avant moi l'importance du secteur touristique dans l'économie de notre pays. Je serai moins poète que notre collègue Lenoir, mais je rappellerai quand même que le tourisme représente 7% du produit intérieur brut, et dans mon département de la Haute-Savoie, Poésie en lui-même, ce sont 34 millions de nuités qui génèrent 23 000 emplois non délocalisables. Avec ses plus de 84 millions de visiteurs étrangers, la France est toujours la première destination touristique du monde. Néanmoins, la clientèle évolue très vite et très régulièrement. Les acteurs du tourisme doivent sans cesse s'adapter aux nouvelles manières de consommer, aux nouvelles habitudes. Et les collectivités jouent un rôle majeur d'organisation et d'impulsion du secteur touristique. Pour ce qui est de notre intervention au titre du groupe UDUC, je ne reviendrai pas sur la répartition des compétences abordées par mon collègue Jean-Jacques Lasserre. Mais je souhaiterais m'attarder sur les problématiques autour du bloc communal, et à commencer par les difficultés liées aux investissements. Ces problématiques sont la conséquence directe des baisses de dotations aux collectivités qui touchent particulièrement nos communes de montagne, lesquelles supportent notamment des stations de ski, et ceci pour deux raisons. La contribution au redressement des finances publiques avec des critères de péréquation négative pour ces communes qui, considérées comme riches du fait de l'importance de leurs recettes économiques, sont pénalisées par leur faible population permanente. Ensuite, on pourrait citer également l'évolution naturellement des finances communales. Ensuite, les craintes autour de la réforme de la DGF, très défavorable aux communes touristiques de montagne, dont les spécificités ne sont pas prises en considération. Ces difficultés posent la question du financement des investissements nécessaires et supportées par les communes et les intercommunalités qui s'engagent dans le développement touristique. Pour mieux y répondre, les élus de ces territoires sollicitent la prise en compte de leurs spécificités en insistant sur quelques points. Compenser les surcoûts montagne, via une fraction ou une majoration de la dotation de ruralité. Intégrer la disparition de la dotation touristique et de la population DGF dans le calcul de toute péréquation budgétaire. De manière générale, je crois que les problématiques propres aux communes touristiques seraient sans doute mieux traitées dans le cadre d'une enveloppe d'investissement spécifique. Au-delà de cet aspect financier, la loi NOTRe a introduit des incertitudes autour de la gestion des offices de tourisme. J'ai déjà saisi le gouvernement sur cette question. J'aimerais entendre M. le ministre des réponses claires aujourd'hui quand vous interviendrez en clôture de ce débat. La loi NOTRe prévoit une spécificité concernant le bloc communal puisqu'il confie aux intercommunalités la promotion touristique dont la création d'offices du tourisme. En conséquence, les offices de tourisme devront avoir une vocation intercommunale. Cette mesure a engendré une série d'interrogations. La logique intercommunale en matière de promotion touristique n'a que peu de sens. Il est nécessaire de raisonner par destination. Bon sens économique devant primé. Les élus des communes touristiques ne font pas une opposition de principe au transfert de la compétence touristique à l'intercommunalité, mais soulignent que ce modèle, aussi vertueux soit-il, ne peut pas s'appliquer indifféremment dans tous les territoires et notamment pour certaines communes support de stations de sport d'hiver. Ces dernières, bien que membres d'une même intercommunalité, constituent des destinations touristiques spécifiques, voire concurrentes, et ont besoin d'un outil qui leur est propre pour assurer elles-mêmes leur promotion de manière efficace. De même, les charges reportées au niveau intercommunal de la promotion du tourisme affecteront lourdement les budgets des communautés de communes. Ainsi, cette compétence pèsera excessivement sur des contribuables peu ou pas concernés par l'activité touristique. Ainsi, je souhaite que les communes possédant une marque de territoire, ainsi que les stations classées de tourisme, puissent conserver leur office du tourisme, en assumer la gouvernance et en assurer le financement. Lors du dernier Conseil national de la montagne, en septembre dernier, à Chamonix, au pied du Mont-Blanc, M. le Premier ministre avait été sensible à cette demande. Votre présenceur avait d'ailleurs lancé des pistes d'évolution législatives. Pourriez-vous, M. le ministre, prendre des engagements en la matière, nous donner un agenda et une perspective législative afin de rassurer les élus des territoires concernés et les responsables d'office du tourisme. En conclusion, M. le Président, M. le ministre, je dirais simplement que pour bien développer notre tourisme, nous devons accompagner et favoriser les initiatives qui naissent localement. En la matière, chaque territoire nécessite une attention spécifique. Ne contraignons donc pas trop ce secteur avec des règles imposées et trop générales. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.